J'en ai parlé en juin dernier lors de ma capsule le top 5 des choses qui polluent sans qu'on le sache de la pollution numérique. J'avais alors mentionné que l'industrie des technologies de l'information était responsable de plus de 2% des émissions de CO2 dans le monde. Je me suis trompée, c'est plutôt 4%. Ben oui, selon un rapport publié en octobre 2018 par The Shift Project, les activités du web sont responsables de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Pourquoi aussi polluants? Ben parce que l'énergie utilisée pour les technologies de l'information, comme pour stocker les données du cloud, pour regarder en live des vidéos de streaming, tout ça, ça doit être matérialisé dans des data centers qui, eux, roulent 24h sur 24, 7 jours sur 7 à l'électricité et qui, elles, est produite en brûlant du charbon, du gaz et du pétrole. Même si les géants du web comme Netflix, Google, Amazon, Facebook sont à blâmer parce que c'est eux qui décident d'utiliser de l'énergie non renouvelable pour nous divertir, même si, bon, il dit ce qu'il dit, c'est 2030, il dit ça, utiliser des énergies renouvelables. Ben nous, pendant ce temps-là, on peut quand même changer quelques habitudes pour devenir de meilleurs internautes. Voici donc cette astuce qui nous aide à réduire notre empreinte carbone sur le web. Et attendez jusqu'au 7e, ben selon moi, c'est le plus important. Ah oui, pis si t'es toujours pas abonné, ben vas-y! Premier truc, faire le ménage de vos courriels. On va commencer par le truc le plus simple, mais pas toujours le plus utilisé. Est-ce que vous saviez que de déliter 30 courriels équivaut à ne pas laisser allumer une ampoule pendant 24 heures complète? Même chose pour les fichiers, les photos, tout consomme de l'énergie. Et prenez l'habitude d'aller, une fois de temps en temps, je tiens un coup d'oeil à votre boîte de courrier indésirable parce que ce cache, là, dans bien des abonnements de magasins, vous avez donné votre email, pis là, il vous envoie depuis des mois des infos lettres, vous êtes même pas au courant. Au lieu des déliter, faites juste vous désabonner. Il y a des infos lettres qui sont cool dans le monde, il y en a une couple que j'aime bien lire, mais on s'entend que dans 90% des cas, on s'entend. Deuxième truc, faites attention aux pièces jointes dans les courriels. Par exemple, un de vos amis, un collègue, peu importe, vous envoie un courriel avec une pièce jointe, un document, peu importe. Pis vous, ben, quand vous la recevez, vous répondez, merci, pis là, la personne est comme, ah, de rien, le celui-là, pis là, il y a un échange infini. Et à chaque fois, la pièce jointe est envoyée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un email avec pièce jointe est 12 fois plus polluant qu'un email sans pièce jointe. La meilleure solution serait d'enlever la pièce jointe du courriel dès que vous la recevez, de la télécharger, pis ensuite qu'elle soit plus du tout dans les échanges, ça aiderait beaucoup. Sinon, si c'est pas dans un cadre professionnel où est-ce que une photo ou un fichier doit être en super haute résolution, vous pouvez toujours compresser certaines pièces jointes et faire en sorte qu'elle consomme moins d'énergie lors de l'envoi. Pis tant qu'envoyer une pièce jointe à un collègue qui travaille comme en face de vous, vous pouvez toujours ressortir les vieilles clues USB du bureau. En tout cas, s'il y en a, on les oublie, les clues USB. C'est bien pratique. On est encore dans la partie courriel. Troisième astuce, évaluez la pertinence des destinataires. Est-ce que tous les destinataires de votre immense courriel ont réellement besoin de le recevoir? Des fois, on met bien du monde en copie sans que ce soit nécessaire. Si vous voulez vraiment envoyer un méga e-mail, c'est toujours mieux. Si personne n'a vraiment besoin des informations ou des autres destinataires, le mettez-le en copie... copie invisible? Copie cachée invisible? Parce qu'en sens-là, la plupart des gens font comme pas attention quand ils répondent au courriel où tous les destinataires sont affichés. Pis on voit le courriel à 50 autres personnes, pis en plus de gaspiller, ben l'énergie, ben ça gosse. Quatrième astuce, utilisez des moteurs de recherche écolo. Ben oui, ça existe. Pis faire des recherches sur le net, ça pollue. Encore une fois, c'est de l'énergie gaspillée, c'est des pages, des images qui sont ouvertes, etc. Donc tant qu'à sélectionner un moteur de recherche random comme Yahoo, Bing, qui prend Yahoo pis Bing, honnêtement, ou Google, ben moi je suggère de sélectionner pour votre page d'accueil un moteur de recherche écologique. On a par exemple Ecosia qui, eux, plantent des arbres avec les bénéfices qu'ils font. Parce que oui, c'est payant être un moteur de recherche. Il y a des publicités, je pense qu'ils sont associés à tout ça. Bref, eux, ils plantent des arbres dans des endroits dans le monde qui en ont énormément besoin, comme au Pérou ou au Burkina Faso. À l'heure où je parle présentement, il y a environ 82 millions d'arbres qui ont été plantés depuis sa création. Comme autre moteur de recherche climato-sympathique, si on veut, on a Écogine ou Écogine, qui a été créé en France. Donc Écogine, j'imagine. Pis Lilo. Parlons de moteur de recherche, un petit bonus pour ce quatrième astuce. Vu que ça consomme bien de l'énergie, faire une recherche, mettez des raccourcis vers les sites que vous visitez le plus souvent. Cinquième astuce, savoir quand imprimer ou pas. C'est toujours la grande question. Est-ce que j'imprime toutes les feuilles pour toute la gang au bureau? Ou bien je fais juste le transférer par courriel? C'est difficile à savoir. Comme c'est toujours difficile de savoir combien exactement vous dépensez d'énergie quand vous envoyez un courriel, parce qu'on sait pas dans quels data centers ça va être envoyé. Ça dépend de l'heure, ça dépend du moment. Bref, tout ça pour dire que ce qu'une journaliste scientifique, Aurélie Lagueux-Beloin, m'a dit, c'est que si un courriel prend plus de 4 minutes à lire, c'est toujours mieux de l'imprimer, parce que plus longtemps on va rester sur une page courriel, plus ça va consommer l'énergie. Pis parfois, au-delà de 4 minutes, ça vaut la peine de juste l'imprimer, pis de lire confortablement sur une feuille de papier, comme dans le bon vieux temps. Pour imprimer de façon écologique, je suggère de télécharger des polices éco-responsables. Ben oui, ça existe, donc vous pouvez peut-être transformer un texte déjà écrit dans cette police-là qui s'appelle Eco-Font. Eco-Font, oui. Ça permet une réduction d'encre de 20% de plus que les autres polices utilisées, parce qu'il y a moins de fioritures dans les lettres, j'imagine. Je vais laisser un lien pour le télécharger. Puis, mais j'imagine que ça va dépendre de quel type d'appareil vous téléchargez, je vous laisse faire vos recherches. Et vous pouvez aussi, si c'est plus important, imprimer toujours en mode brouillon. Tant que vous puissiez lire ce qu'il y a devant vous, je pense que c'est plus important que ce soit top-notch comme qualité. Sixième truc, ben c'est la luminosité de l'écran. Ça semble bien, bien simple, mais ça économise énormément d'énergie et de batterie. Pis plus on branche un ordinateur ou un téléphone, ben plus il consomme l'énergie aussi. Donc c'est deux fois une bonne idée. Vous pouvez activer le mode sombre sur vos appareils facilement. Pis c'est sûr qu'au début, quand on commence à vraiment réduire la luminosité sur nos écrans, on est comme pas habitués, ça nous gosse, on a juste envie que tout soit clair. Mais rendu à un point où on s'habitue, pis vos yeux vont vous remercier éventuellement. Je vous le dis. Septième partie, et non la moindre, télécharger quand c'est le temps. Donc cette astuce-là concerne le streaming, qui est la forme de navigation du web la plus polluante. Donc le streaming, ce qui veut un peu dire comme écouter des vidéos sans avoir à les télécharger, consomme 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et qu'est-ce qui pollue le plus parmi le streaming? Ben c'est les plateformes d'écoute sur demande, comme Netflix, Disney+, Crave, peu importe, qui consomment 34% de toutes les émissions faites par le streaming. Donc si vous écoutez des émissions sur Netflix, par exemple sur votre tablette ou à partir de votre téléphone, il y a la possibilité de les télécharger et de les écouter ensuite dans une zone sans Wi-Fi, ben vous pouvez tout le temps les télécharger, ça va consommer moins d'énergie. Et si jamais vous avez comme ben ben des données, pis que vous écoutez Netflix dans l'autobus, ben les téléchargez-le, ok? Soit ça ou faites pas ça, juste écoutez-le avec du Wi-Fi, parce que c'est beaucoup moins polluant. Écoutez une vidéo ou un film, whatever, avec du Wi-Fi que dans une zone sans Wi-Fi. Je pense pas que c'est possible de télécharger des vidéos YouTube pour les écouter, par contre, les vidéos YouTube, bon je dis ça parce que là je suis sur la plateforme YouTube, mais c'est vrai, représentent seulement 21% des gaz à effet de serre qui font partie du streaming. Mais il faut aussi garder en tête que télécharger quelque chose, c'est pas nécessairement carborentre, là. Stocker un vidéo, ça prend aussi beaucoup d'énergie, donc si c'est quelque chose que vous avez l'intention d'écouter une seule fois, ça vaut pas nécessairement la peine. Quant au DVD, on me dit que, dans le fond, fabriquer un DVD, ça peut être quand même polluant, donc si vous êtes encore dans cette mentalité-là d'acheter un DVD, ça va être moins polluant de swimer un film, même deux fois moins polluant que de l'acheter en DVD, parce que le processus de fabrication d'un DVD, d'aller chercher le transport, tout ça, est très polluant. Par contre, si vous avez déjà le DVD, écoutez-le, parce qu'un DVD, un téléchargement, perd de son emprunt de carbone, plus on l'écoute, contrairement à un streaming qui augmente son emprunt de carbone, plus on l'écoute. Je sais pas si c'est clair. Dernière chose, je suis comme inspirée par un article de Radio-Canada. Si vous écoutez pas réellement quelque chose, que vous faites juste mettre des vidéos en bruit de fond, alors que vous êtes dans une autre pièce, arrêtez ça tout de suite, ça fait juste consommer de l'énergie pour absolument rien. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Comme d'habitude, je vais laisser toutes mes sources en description. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo, ça m'encourage tout le temps. Et plus j'ai de j'aime, plus j'ai de views, plus j'ai d'abonnés, plus je vais faire de vidéos qui engagent tout le monde à avoir une meilleure conscience environnementale, incluant moi-même. Donc voilà, bye bye! Sous-titrage ST' 501